Musique Catéchisme de l'Église catholique, numéro 675 et 677 Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. La persécution qui accompagne son pèlerinage terrestre dévoilera le mystère de l'iniquité sous la forme d'une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. L'imposture suprême est celle de l'Antichrist. L'Église n'entrera dans la gloire du Royaume qu'à travers cette ultime Pâque où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. La parole qui donne la vie éternelle 20 août 1943 Jésus dit Si l'on observait bien ce qui se passe depuis quelque temps et spécialement depuis le début de ce siècle qui termine le second millénaire on devrait penser que les sept sceaux ont été ouverts. Jamais comme maintenant je ne me suis dépensé pour revenir parmi vous avec ma parole afin de rassembler les troupes de mes élus pour partir avec eux et mes anges livrer bataille aux forces occultes qui s'emploient à ouvrir à l'humanité les portes de l'abîme. Guerre, famine, épidémie, armes meurtrières qui sont pires que ces bêtes féroces mentionnées par mon bien-aimé tremblements de terre, éruptions des viscères du sol et appels miraculeux à des voix mystiques de petites âmes mues par l'amour persécutions contre mes fidèles hauteur d'âme et bassesse des corps rien ne manque des signes par lesquels l'heure de ma colère et de ma justice peut vous paraître proche devant l'horreur que vous éprouvez vous vous exclamez le temps est arrivé il ne peut rien n'arriver de plus terrible et vous appelez à grand cri la fin qui vous libérera les coupables l'appellent en se moquant et en maudissant comme toujours les bons l'appellent eux qui ne veulent plus voir le mal prendre encore longtemps le dessus sur le bien paix mes élus encore un peu de temps et puis je viendrai la somme de sacrifices nécessaires à la justification de la création de l'homme et au sacrifice du fils de dieu n'est pas encore atteinte le déploiement de mes cohortes n'est pas encore terminé et les anges du signe n'ont pas encore mis le saut glorieux sur tous les fronts de ceux qui ont mérité d'être appelés à la gloire l'opprobre de la terre est telle que sa fumée de peu différente de celle qui s'échappe de la demeure de Satan monte jusqu'au pied du trône de dieu comme une violence sacrilège avant l'apparition de ma gloire il faut que l'orient et l'occident soit purifié pour être digne de voir apparaître ma face l'encens qui purifie et l'huile qui consacre le grand hôtel sans limite où la dernière messe sera célébrée par moi pontife éternel servi à l'autel par tous les saints que le ciel et la terre auront à cette heure là sont les prières et les souffrances de mes saints des bien-aimés de mon coeur de ceux qui sont déjà marqués de mon sceau la croix béni avant que les anges du signe les aient contre-signés c'est sur la terre que le signe se grave et c'est votre vouloir qui le grave puis les anges le rempliront d'un or incandescent qui ne s'efface pas et qui fera dans mon paradis resplendir vos fronts comme le soleil grande est l'horreur actuelle mais bien-aimée mais de combien, de combien va-t-elle encore s'accroître pour devenir l'horreur des derniers temps et s'il semble vraiment que l'absinthe se soit mélangée au pain au vin au sommeil de l'homme beaucoup, beaucoup d'autres absinthes doivent encore couler dans vos os sur vos tables, sur vos lits avant que vous ayez atteint l'amertume totale qui sera la compagne des derniers jours de cette race créée par l'amour sauvée par l'amour et qui s'est vendue à la haine si Cain s'en est allé errant sur la terre après avoir répandu un sang innocent mais toujours sang corrompu par la faute originelle et n'a trouvé personne qui le soulagea du tourment du souvenir parce que le signe de Dieu était sur lui comme châtiment et il a engendré l'amertume a vécu et a dû vivre et mourir dans l'amertume est-ce que la race de l'homme qui a effectivement versé et continue à verser délibérément le sang infiniment innocent qu'il a sauvé ne doit pas souffrir ? pensez donc que ce ne sont que les prodromes mais que ce n'est pas encore l'heure ce sont les précurseurs de celui que j'ai dit qu'il pourrait s'appeler la négation le mal incarné l'horreur, le sacrilège, le fils de Satan la vengeance, la destruction et je pourrais continuer à lui donner des noms qui le décrivent d'une manière claire et effrayante mais lui n'est pas encore là ce sera une personne très en vue comme un astre non pas un astre humain qui brille dans un ciel humain mais un astre d'une sphère surnaturelle et qui, cédant à la flatterie de l'ennemi connaîtra l'orgueil après l'humilité l'athéisme après la foi la luxure après la chasteté la faim de l'or après la pauvreté évangélique la soif des honneurs après l'effacement il serait moins effrayant de voir tomber une étoile du firmament que de voir se précipiter dans l'esprit de Satan cette créature déjà désignée et qui copiera le péché de son père d'élection Lucifer, par l'orgueil est devenu le maudit et l'obscur l'antéchrist, par orgueil d'un moment deviendra le maudit et l'obscur après avoir été un astre de mon armée comme récompense de son abjuration qui secoura le ciel d'un frisson d'horreur et fera trembler les colonnes de mon église par l'effroi que suscitera sa chute il obtiendra l'aide totale de Satan qui lui donnera les clés de l'abîme pour qu'il l'ouvre et il l'ouvrira tout grand pour qu'en sortent les instruments d'horreur qu'au cours des millénaires Satan a fabriqués pour amener les hommes au désespoir total de sorte que d'eux-mêmes ils invoqueront Satan comme roi et courront à la suite de l'antéchrist le seul qui pourra ouvrir les portes de l'abîme pour en faire sortir son roi comme le Christ a ouvert les portes des cieux pour en faire sortir la grâce et le pardon qui font des hommes des êtres semblables à Dieu et des rois d'un royaume éternel dont je suis le roi de même que le Père m'a donné tout pouvoir de même Satan lui donnera tout pouvoir et spécialement tout pouvoir de séduction pour entraîner à sa suite tous les faibles et ceux qui sont corrompus par la fièvre des ambitions comme l'est leur maître mais dans ses ambitions effrénées il trouvera encore insuffisantes les aides surnaturelles de Satan et cherchera d'autres aides chez les ennemis du Christ ceux-ci ayant des armes de plus en plus meurtrières que leur penchant au mal les incitera à mettre au point pour semer le désespoir dans les foules l'aideront jusqu'à ce que Dieu dise assez et les réduit en cendres par la seule splendeur de son aspect les hommes ont beaucoup trop disserté au cours des siècles sur ce que Jean a dit au chapitre 10 de l'Apocalypse et pas toujours mû par une soif de savoir justifié ni par un honnête désir de faire réparation pour le mal menaçant mais plutôt mû par une curiosité inutile mais sache Maria que je permets qu'on sache tout ce qu'il peut être utile de savoir tandis que je voile tout ce que je trouve bon que vous ne sachiez pas vous êtes trop faibles mes pauvres enfants pour connaître le nom d'horreur des sept tonnerres apocalyptiques mon ange a dit à Jean scelle ce qu'on dit les sept tonnerres et ne l'écrit pas je dis que ce qui est scellé ce n'est pas encore l'heure de l'ouvrir et si Jean ne l'a pas écrit moi je ne le dirai pas du reste ce n'est pas à vous qu'il arrivera de goûter cette horreur c'est pourquoi il ne vous reste qu'à prier pour ceux qui devront la subir pour que la force ne disparaisse pas en eux et qu'ils ne viennent pas à faire partie de la foule de ceux qui lorsque le fléau les frappera ne connaîtront pas la pénitence et blasphèmeront contre Dieu au lieu de l'appeler à leur aide un grand nombre d'entre eux sont déjà sur la terre et leur descendance sera sept fois sept fois plus démoniaque qu'eux-mêmes moi-même et non pas mon ange je jure que quand le son de la septième trompette aura fini de retentir et que l'horreur du septième fléau sera achevée sans que la race d'Adam reconnaisse le Christ roi comme Seigneur Rédempteur et Dieu et invoque sa miséricorde et son nom dans lequel se trouve le salut moi par mon nom et ma nature je jure que j'arrêterai l'instant dans l'éternité alors le temps cessera et le jugement commencera le jugement qui séparera éternellement le bien du mal après des millénaires de vies en commun sur la terre le bien retournera à la source d'où il est venu tandis que le mal se précipitera là où il a déjà été précipité depuis le moment de la rébellion de Lucifer et d'où il est sorti pour troubler la faiblesse d'Adam par la séduction des sens et de l'orgueil alors le mystère de Dieu s'accomplira alors vous connaîtrez Dieu tous tous les hommes de la terre depuis Adam jusqu'au dernier né rassemblés comme des grains de sable sur la dune de la plage éternelle verront le Seigneur Dieu Créateur Juge Roi oui vous le verrez ce Dieu que vous avez aimé blasphémé béni vilipendé servi fuit vous le verrez vous saurez alors à quel point il méritait votre amour et à quel point cela valait la peine de le servir oh quelle joie pour ceux qui se seront consumés dans son amour et l'obéissance envers lui et quelle terreur pour ceux qui auront préféré suivre l'antagoniste et le séducteur au lieu du verbe incarné en qui réside la rédemption au lieu du Christ chemin qui mène au Père au lieu de Jésus la vérité très sainte au lieu du verbe la vraie vie frère nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus Christ et de notre rassemblement auprès de lui si l'on nous attribue une inspiration une parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé n'allez pas aussitôt perdre la tête ne vous laissez pas effrayer ne laissez personne vous égarer d'aucune manière car il faut que vienne d'abord l'apostasie et que se révèle l'homme de l'impiété le fils de perdition celui qui s'oppose et qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Dieu ou que l'on vénère et qui va jusqu'à siéger dans le temple de Dieu en se faisant passer lui-même pour Dieu ne vous souvenez-vous pas que je vous en ai parlé quand j'étais encore chez vous maintenant vous savez ce qui le retient de sorte qu'il ne se révélera qu'autant fixé pour lui car le mystère d'iniquité est déjà à l'oeuvre il suffit que soit écarté celui qui le retient à présent alors sera révélé l'impi que le Seigneur Jésus supprimera par le souffle de sa bouche et fera disparaître par la manifestation de sa venue la venue de l'impi elle se fera par la force de Satan avec une grande puissance des signes et des prodiges trompeurs avec toute la séduction du mal pour ceux qui se perdent du fait qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité ce qui les aurait sauvés et des plus de la vérité c'est un des plus de la vie